Et qu'est-ce qui est bleu et qui pousse dans le fond du jardin ? Bah c'est un schtroumpf qui fait caca. Elle est un peu pas aussi con, hein. Toi on peut se mettre au niveau, hein. Tu sais, on est des professionnels, hein. Ah oui, tu nous emmènes où tu veux, hein. C'est l'histoire d'un kangourou qui rentre dans un bar. Bah je la connais aussi. Bah allez-y alors. Bah il dit je voudrais un whisky. Exact. Bah le mec il est médusé, tu vois. Putain, il voit un kangourou, ça va. Il dit excusez-moi d'être un peu impressionné, mais c'est la première fois qu'un kangourou me commande un whisky, tu vois. Et le kangourou il boit le whisky, imperturbable. Il dit combien je vous dois ? Et il dit ben 15 dollars. Et l'autre il dit je suis vraiment épaté, je me permets de vous le redire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et le kangourou il dit ben à 15 dollars le whisky, vous êtes pas prêts d'en revoir. Ah c'est pas tuer, moi je la préfère ma version. Ouais, ouais, mais j'ai mal raconté ça. Ah ouais, elle a mal raconté. C'est quoi ta version ? Bah non parce que vous avez vendu un peu la mèche. Oui, oui, je me suis viandé, mais j'ai dit un truc trop tôt. Le barman est surpris par le kangourou et il lui dit, il lui sert son whisky, il dit c'est 7 euros. Le kangourou dit 7 euros c'est pas donné. Il faut commencer comme ça. 7 euros c'est pas donné. Le kangourou sort de la monnaie, il paye les 7 euros au barman. Tous les clients du bar sont interloqués par le client, un silence règne dans le bar. Tout le monde regarde le kangourou. Le kangourou dit mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est tout calme d'un seul coup. Et le barman s'avance et il dit c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir un kangourou dans un bar. Et là le kangourou dit à 7 euros le whisky, tu m'étonnes. Et elle est mieux comme ça. Oui, oui, ça pouvait mieux avant. Mais forcément, forcément on connaissait déjà la chute abruti. Le mec arrive chez le touub et le touub lui dit écoutez monsieur Martin j'ai deux mauvaises nouvelles pour vous. Et l'autre il dit bon allez-y. Il dit c'est quoi la première ? Il dit bon vous avez un cancer. Il dit ok. Il dit et la deuxième. Il dit en plus je suis désolé de vous dire ça mais vous avez aussi la maladie d'Alzheimer. Et le mec fait ah ouf. J'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez me dire que j'avais un cancer. C'est quoi la dernière que vous nous racontiez ? C'est Robinson Crusoeil sur la fin de sa vie. Il avait la maladie d'Alzheimer. Tu sais comment il l'appelait vendredi ? Non. L'autre jour. Hé l'autre jour. Elle est formidable celle-là. C'est le mec bourré rencontre son autre pote. Tu dis putain hier j'ai chopé ma femme au lit avec un chinois. Tu dis oh l'enculé. Mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Bah tu dis rien. Je parle pas chinois. Qu'est-ce que je lui disais ? Tu sais ce que les femmes ont tous les mois et qui durent à peine 4 jours ? Le salaire de leur mari. Donc un petit peu de respect aussi. Oui ça me rappelle les deux cannibales qui sont en train de manger. Il y en a un qui dit à l'autre il dit j'aime pas du tout du tout ma belle-mère. Mais l'autre il dit mais mange au moins les carottes. C'est comme le mec qui s'appelait Katzman. Et puis vous lui trouvez que ça faisait un peu juif. Il fait changer son nom. La préfecture accepte. Il ressort. Il s'appelle Shalom. Jean-Marie n'est pas une petite pour remonter un peu le niveau ? Dans le même genre de blague c'est le mec après la guerre et tout d'un coup il entend tutut derrière lui. Tout le monde crève de faim. Il voit son pas dans une Rolls blanche décapotable. Il dit mais qu'est-ce que tu es fou là-dedans ? T'es chauffeur ? Il dit non non la Rolls elle est à moi. Il dit tu sais je travaillais à l'usine de chimie là-bas de l'autre côté. J'ai trouvé le moyen de faire du beurre avec de la merde. L'autre il dit mais qu'est-ce que tu me réponds ? Il dit non non je te jure. Il dit 300 000 tonnes sur Paris, 800 000 tonnes sur la province et tout. Il dit je suis richissime. Il dit attends je te crois pas. Il dit monte. Il dit monte dans la Rolls blanche. Ils arrivent à l'usine en fait. En fait il y a 2-3 étages de plus qu'il a fait construire dans l'usine. Et il dit tu vois il y a des camions de merde qui viennent de tout le département. Il monte dans le colis maçon comme ça. La merde est déversée en haut. Il dit qu'est-ce que tu me racontes ? Il dit mais je te jure je t'explique. Allez la merde est refroidie à l'azote liquide à moins 360 degrés. Ensuite elle est réchauffée au carbone à état du zoo. Et à la fin ça devient du beurre. L'autre il est sur le cul. Il dit viens. Viens. Il dit je vais rentrer dans mon bureau. On a un bureau 400 m² de bureau. Il dit tindon. Il appuie sur l'interface. Il y a une petite gonzesse qui arrive avec une paniette. Avec des petits toasts. Avec du beurre. L'autre il dit mais dis je vais te faire goûter. L'autre il dit ah non 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 mais dis si. Je te le dis putain 300 000 tonnes sur Paris. 800 000 tonnes sur la province. Il dit vas-y goûte. L'autre il prend un petit peu de beurre. Il le met sur le toast. Il mange. Et puis au bout d'un moment il dit c'est un goût de merde. Et l'autre il dit oh bah oui. C'est une blague qu'aurait pu nous raconter Dominique. Elle est très bien racontée. Merci Jean-Marie. Sinon il y a le couple de Belges sur la plage. Et comme ça il regarde les mouettes passées. Il y a une mouette qui chie sur la gueule du Belge. Et la bonne femme elle court à la bagnole chercher un rouleau de papier cul. Elle lui ramène et le Belge il dit ah c'est trop tard elle est partie. Oh non écoutez. C'est deux chiens dans la salle d'attente du véto. Un énorme dog allemand de moins 80 kg. Et un canichin. Et le dog allemand demande au canichin. Vous la connaissez ? Je la connais. Allez-y alors vous racontez mieux que moi Jean-Marie. C'est un tekel et un dog allemand. Ils sont dans la salle d'attente du vétérinaire. Et puis ils papotent quoi pour tuer le temps. Il dit t'es là pourquoi ? Et le dog allemand il demande ça au tekel. Et le tekel il dit voilà on va me couper les couilles. Il dit ah bon pourquoi ? Il dit mais je l'ai mérité. On m'avait dit, mon maître il m'avait dit écoute tu vas encore niquer la chienne de la voisine. Et puis je te coupe les couilles. Et puis l'autre jour elle sortait du toilettage. Elle avait un petit ruban dans les cheveux. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai creusé sous le grillage. Toujours j'ai foncé. Je l'ai attrapé. Puis je l'ai bourré. Et donc on me coupe les couilles. Il n'y a pas du ça dans ma blague. Et le dog allemand. Il dit et toi ? Et le dog allemand dis-moi c'est parce que la même chose. Mais dis-moi c'est ma maîtresse. Je dors avec ma maîtresse. Je dors dans le... On est très fusionnels tous les deux. Puis l'autre matin elle était dans la douche. La porte était ouverte. Elle a laissé tomber la savonnette par terre. Elle s'est penchée pour ramasser la savonnette. Il dit là j'ai vu ça croupe. Je n'ai pas pu me retenir. Je fais comme toi. Je l'ai attrapé. Je l'ai bourré. Et de te gueule il dit donc alors on te coupe aussi les couilles. Il dit non non moi on me fait que les griffes. Elle est mieux racontée que dans le mail. Effectivement. Il est fait pour ça Jean-Marion. Vous avez habite vous non ? Moi j'en ai une habite qui serait pas mal aussi. Dominique il se régalerait avec ça. C'est le gars qui a un sexe un peu trop long. Il va voir le médecin. Il dit voilà je voudrais. C'est pas possible. Je tape dans le fond. Je fais mal à mes partenaires. Donc ce qu'il y a encore bien. Et l'autre il dit c'est possible. Si vous voulez il dit je vous retire 7 centimètres. Il dit vous serez pas mal. Il dit attention si je retire je peux pas remettre après. Et lui il lui retire 7 centimètres. L'autre il revient. L'opération se passe bien. Il revient. Il dit alors. Et l'autre il dit je suis embêté. Parce que là il me manque de 2 centimètres. J'aimerais bien qu'on me la rallonge. J'ai dit ça je vous l'avais dit. On peut pas remettre. On peut que retirer. Alors le médecin il réfléchit. Il dit bon il y aurait bien une solution. Je peux vous reculer les couilles si vous voulez. De 2 centimètres. Donc il y va. Il recule les couilles. Et 3 semaines après le mec il revient. Il dit là docteur c'est nickel. Vraiment. Je suis pile poil. C'est la bonne distance. C'est parfait. Le seul emmerdement. C'est quand je fais caca. Je m'éclabousse un peu les couilles. Et là l'autre il dit bah à ce moment là vous n'allez qu'à aller voir mon beau frère. Il est juste en face. Et il dit votre beau frère il est tout bim. Il est chirurgien. Il dit non non il est garagiste. Il va vous mettre un garde-bou. Voilà un beau bide. Regardez Isabelle Motrosse. C'est drôle. Celle-là elle a vraiment été censurée sur France Culture. Ça me rappelle le mec il se lève le 7 juillet 77. Il monte dans le train. Il a la voiture 7. Siège 77. Tu vois il regarde il a un rendez-vous à Paris dans le 7ème arrondissement. Au 7 de la rue. Putain il fouille dans sa poche. Il compte tout l'argent qu'il a. Il a exactement 777 euros dis donc. Il fonce sur le champ de course. Il attend la 7ème course. Et il joue tout sur le cheval numéro 7. Et bien il est arrivé 7ème le cheval. Comme quoi ça veut pas ça veut pas. Mais c'est tout. Vous n'en avez pas une pour nous Jean-Marie ? Si celle de Toto justement. Toto elle est en train de se masturber sous la douche. Et sa mère elle tire le rideau. Elle dit mais Toto qu'est-ce que tu fais ? Et Toto elle dit bah quoi on peut plus se laver à la vitesse qu'on veut. Bravo. Les deux mecs bourrés il y en a un il dit à l'autre. Il dit putain il dit hier j'ai surpris ma femme au lit avec un chinois. Et l'autre il dit oh l'enculé. Mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Il dit rien. Qu'est-ce que je lui dis ? Je parle pas chinois moi. Alors c'est le mec qui rallume la lumière dans une partouze. Il dit les gars faut qu'on s'organise. Moi j'ai su ces trois potes. Je me suis fait enculer deux fois. Il y a un moment je dois tomber sur une fille. C'est pas normal. Faut qu'on s'organise. Ah il est drôle. Non simplement je veux dire c'est un père noël il descend pas à cheminer. Tout d'un coup dans une banquette en velours rouge il y a une gonzesse mais sublime des nichons d'un autre monde. Une bouche charnue elle a juste un petit bonnet de noël. Et elle dit salut père noël en se léchant un peu les lèvres. Elle dit tu veux pas que je suce un peu ta bûche glacée ? Et là le père noël il se dit putain si je la nique je suis plus père noël quoi pour être vraiment honnête. Et puis il se dit d'un autre côté si je la nique pas j'arriverai jamais à remonter par la cheminée. Elle est mignonne. Ah elle est trop bonne. Tu sais pourquoi les femmes ont la ménopause ? Ah non ça je sais pas. Et bah c'est pour garder un peu de sang pour les varices. Oh quelle horreur ! Elle est mignonne. C'est dommage que celle-là tu t'en souviennes. Ce qui est bon c'est elle est mignonne. Mais nous on s'en souvient déjà plus. J'ai une blague qui va t'aller très bien sur la peur. Non non mais moi c'est celle-là tu vois elle est tout à fait authentique. Ces deux chasseurs qui cassent la croûte ils ont posé leur fusil contre un arbre. Et puis il y a un des deux fusils qui glisse. Et les deux décharges de chevrotine partent dans la gueule d'un des deux chasseurs qui est bifeté caché tu vois. Et là son pote il se retourne vers son copain et il dit bah t'en fais une tête. Moi aussi j'ai eu peur. Alors d'ailleurs dans une file de mecs qui se pénètrent vous savez quelle est la meilleure position. Non c'est celle de la dernière ? Non c'est ni la dernière ni la première c'est le deuxième qui est le mieux. Pourquoi ? Bah parce qu'il encule un mec il se fait enculer il peut branler le mec de devant. C'est le seul qui peut faire ça. Les autres ne peuvent pas. C'est mécanique ça ne se discute pas c'est tout. Tu sais comment s'appelle la partie chez la femme entre la salle des fêtes et les chiottes ? Bah ça s'appelle le practice parce que c'est là qu'on vient frapper les balles. Et bah moi j'en ai une tu vois alors qui est très fine. Ah vraiment hein ? Aucune grossiété. On me l'a dit. Et je suis sûr qu'elle va beaucoup pleurer à Yann Moix. C'est Jacques Chazot qui me l'a raconté. Et je la trouve vraiment elle est très classe, très formidable. C'est une vieille anglaise. Elle arrive dans un bistrot à Londres où il y a le tout Londres qui est là. Tu vois tout le monde est très très coincé. Elle arrive en hurlant. Elle dit ma journée est gâchée, gâchée, gâchée. Je devais présider. Je faisais un discours pour l'enfance malheureuse. Mercredi 13. Je ne pouvais pas l'oublier. Mercredi 13 j'ai complètement oublié. Ma journée est gâchée, gâchée. Et là il y a une dame à côté. Elle dit mais ma chère ça va aller. On est mardi 12. C'est demain, mercredi 13. Et là l'autre elle dit. Oh j'ai oublié, j'ai oublié. Ah oui elle est propre celle-là. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Parce que c'est vraiment plus court. Je recommande chaudement à monsieur la langue de bœuf. Et la femme elle dit. Ah non quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal. Donnez-moi plutôt un œuf. Alors écoute c'est le mec qui rentre tout le temps bourré à la maison. Tu vois et sa femme elle en a marre. Et sa femme elle est très très charpentée. Elle a des bras comme mes cuisses. Et elle l'attrape. Elle lui dit maintenant tu rentres encore un coup bourré. Une fois. Elle dit tu vois le gourdin qui est là. Je te tue. Je t'asseuse je te tue. Bon et le lendemain matin il pleut. Et elle dit à son mari tu vas faire quoi aujourd'hui ? Ben il dit je vais aller aux escargots. Tu rentres à quelle heure ? Elle dit à 16h je suis là. Pile 16h pile je suis là. Elle dit attention à 16h05. Je te tue tu m'entends ? Donc il y va. Il ramasse son sac à l'escargot. Avec Jean-Marie ce qui est génial c'est qu'on rit pendant l'histoire. Et à la chute personne ne... Non il s'en fout de la chute. Mais vous racontez tellement bien. Non non mais attends. Il ne faut pas se viander à la chute. Il y a une intonation spéciale à avoir. Tu vas voir. Il prend son sac. Il maîtrise même quand on interpelle. Donc le mec il y va. Il remplit son sac d'escargot. Mon vieux il est 4h moins le quart. Il a sa maison qu'elle a à vue. Tu vois il a un quart d'heure d'avance. Et puis il y a le bistrot là-bas. Et là le mec il fait oh Mario ! Il dit il y a à boire un verre. Moi je dis j'ai un quart d'heure. Putain il rentre dans le bistrot. 4h05, 4h10, 6h du soir, minuit, 2h du matin. À 2h du matin il ressort ivre mort. Il reprend son sac d'escargot titubant comme ça. Il va vers la maison. Puis pour rentrer chez lui il y a un petit perron avec une marche. Et là il bute de la marche. Et tout le sac d'escargot se renverse sur le perron. Sa femme elle sort en furie avec le gourdin lui. Il regarde sa femme. Il regarde les escargots. Il fait voilà ! On est arrivés ! C'est comme le vieux papy il se réveille la nuit 3h du matin. Il dit mamie, mamie regarde. J'ai la gaule, j'ai la gaule, regarde. Il a eu la lumière. Il dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Et la vieille elle dit bah maintenant qu'il n'y a plus de plis. On pourrait peut-être la laver. Oh non. Et bah elle est mignonne. Vous voyez le... C'est vraiment... C'est vraiment la l'adjective qui va bien. Elle est bignonne. Elle bignonne. Et bah c'est le mec qui dit moi ma femme ça devient un peu mou. Elle n'est plus à ce qu'elle fait. C'est tout juste si elle ne se fait pas les ongles quand je lui fais l'amour et tout. Alors tu dis je vais te donner un conseil. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le pistolet d'alarme. Je l'avais caché sous l'oreiller. Elle était bien en train de se faire chier avec moi. Là j'étais dessus. J'ai pris le pistolet. Bam ! Tiré en l'air. Ça lui a foutu une trouille. Et après là je l'ai possédé pendant qu'elle avait peur. Et elle s'est mise à adorer ça. Elle est redevenue une bombe sexuelle. Il dit tu devrais essayer. Bon d'accord. Et il se retrouve une semaine plus tard. Et il dit alors. Alors il dit écoute je te remercie pour ton conseil. J'ai fait comme tu m'as dit. On était en train de faire un 69 avec ma femme. Elle était bien en train de se faire chier. Moi aussi j'ai pris le pistolet. Bam ! J'ai tiré en l'air. Du coup elle m'a mordu la bite. Elle m'a chié sur la gueule. Et il y a un mec à poil qui est sorti de l'armoire en levant les mains. Alors les chiens du moment ce sont. Le début des renoncules, les anémones. Renoncules. Vous pouvez nous donner quelques explications. Jean-Marie. Pas à chaque fois. Aujourd'hui chérie je t'ai acheté des renoncules. D'accord ? Tu le sens le signal ou pas ? Non, non, non. C'est le moment de sortir le gel. Alors je vais prendre un tube de gel et un bon bouquet de renoncules. Non, 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 non. Jean-Marie, tu vois ? Avec toi ? C'est terrible parce qu'on t'en passe, on t'en passe et là tu vas trop loin. Ma fiancée est en larmes. Exactement. Le mec qui dit à la fille si tu m'avais dit que tu étais vierge, j'aurais pris mon temps. Et elle lui dit si tu avais pris ton temps, j'aurais retiré mes collants. C'est comme le mec qui rencontre le mec de son ancienne ex-femme et pour le charbonnet lui dit alors ça te fait quoi de bourrer un estensile qui a déjà été utilisé ? Et l'autre lui dit bah il dit écoute après 6 centimètres tout est tout neuf. Elle est raffinée, moi je la garde pour la fête des mères. Tu sais, qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui durent que 3 ou 4 jours ? C'est le salaire de leur mari. Mettez-vous des crèmes hémorroïdes sous les yeux et arrêtez de tout claquer. Y'a l'éléphante quand elle a ses ragnagnas, elle dit à sa copine, bah fais comme moi, mets un mouton. D'ailleurs tu sais pourquoi les hippopotames ils font l'amour dans l'eau ? Non. Bah t'essaieras de mouiller une chatte de 200 kilos toi. Ça c'est des coups à se rayer le casque. Ça c'est pas possible. J'ai tué sur Europe 1. Très bien. Jean-Marie, on va avoir du courrier, ça est-ce que c'est ? Ça se passe oui. Ouais, ça me rappelle le mec qui rentre dans le bar, il dit, il prend un whisky sec, il dégringole tout de suite, il dit un autre, le garçon lui sert un autre, au bout du cinquième il dit, mais vous fêtez quelque chose ? Et le mec il dit, bah oui, je vous avoue un truc, je fête ma première pipe. Et le garçon il dit, première pipe, vous avez quel âge ? Il dit, j'ai 32 ans. Il dit, première pipe à 32 ans, permettez-moi de vous offrir un sixième whisky. Et l'autre il dit, non, non, ça va, le goût est passé. Je l'avais demandé à mes amis d'écouter un petit peu l'émission, mais vu la blague à billard, je vais peut-être leur demander qu'ils s'abstiennent. Ah bah pourquoi ? Pourquoi ce sont des enfants, vos amis ? Comme si vos amis n'avaient jamais suçé personne, arrêtez. La blague à billard. La blague à billard. Ouais, Guilalais, je te fais grâce de la blague sur les putes bretonnes. C'est quoi la blague sur les putes bretonnes ? Je peux y aller, elle sera coupée. Non, c'est pas notre genre à couper ici, vous avez remarqué. C'est le mec qui croise un pote, il dit, écoute, je reviens de Bretagne, il dit, tu peux pas savoir, là-bas les putes font des pipes bretonnes. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il dit, si, il y a trois tarifs, il y a 200 euros, 300 euros et 500 euros. Il dit, il y a 200 euros, elle te fait quoi ? Il dit, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre. Tu vois, chaude. Elle tourne la crêpe, le sucre, il te chatouille la bite. Et elle la mange en même temps, bon. Et il dit, à 300 euros, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise, chaude. Avec le bout de la langue, elle va chercher derrière le gland la confiture, tout en la mangeant extraordinaire. Génial ! Vous êtes sur Franc Culture. Il dit, il dit, il s'est à la 500. Oh, il dit, il s'est à la 500, je l'ai pas fait. Quand je l'ai vu arriver avec le grand marnier et le briquet, je me suis barré. Je me rappelle, c'est les deux mecs bourrés qui, il y en a un, il dit à l'autre, il dit, moi, il se lâche, tu vois, ça en fin de soirée. Il y en a un, il dit, moi, mon chien, il vole. Et l'autre, il dit, moi, qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie ? Et il dit, allez, tu me crois pas, mais tu viens à la maison, tu veux voir. Il arrive à la maison, évidemment, le mec, il habite au 8ème étage. Il ouvre la porte, tout le monde, il y a... Et l'autre, il dit, regarde, c'est mon chien, c'est Bobby, il dit, vas-y Bobby, vole. Et l'autre, il dit, mais arrête, arrête, c'est un chien, ça vole pas, un chien. Il dit, je te dis qu'il vole. Il dit, il met un coup de pied dans le cul à Bobby, vas-y Bobby, vole. Il dit, putain, Bobby, tu me fous la honte devant mon pote, vole. Il lui remet un coup de sabbat, il dit, arrête, c'est un chien, ça vole pas, t'es complètement con. Il dit, tu vois, c'est qu'il vole pas. Il ouvre la fenêtre, il attrape le Bobby et il jette. Du 8ème étage, il dit, vas-y Bobby, vole. Et bien, Bobby, il s'écrase comme une merde en bas. Et l'autre, il dit, tu vois, je t'avais dit, c'est un chien, ça vole pas, un chien. Et l'autre, il dit, non, c'est pas qu'il vole pas, c'est qu'il m'obéit pas. Et après, il lui dit, allez, allez, remonte, Bobby. Il dit, tu vois, je te l'avais dit, il m'obéit pas. J'en ai une, c'est un Alsacien qui meurt et il arrive vers Saint-Pierre et Saint-Pierre lui dit, pas le pot pour vous, mais pour vous, c'est l'enfer. Mais, comme vous êtes Alsacien et que vous avez été successivement coup français, coup allemand et tout, plusieurs fois, vous avez donc le choix quand même entre l'enfer français ou l'enfer allemand. Il dit, ben, Saint-Pierre, c'est comment, vous pouvez me dire à peu près ? Il dit, dans l'enfer français, c'est simple, vous êtes enfoncé dans la merde jusqu'au cou et on vous donne des coups de bâton sur la gueule toutes les journées. Il dit, ah bon, il dit, et dans l'enfer allemand ? Ah ben, il dit, dans l'enfer allemand, il dit, là, vous êtes enfoncé dans la merde jusqu'au cou et on vous donne des coups de bâton sur la gueule toute la journée. Et là, Alsacien, il dit, je m'excuse Saint-Pierre, mais là, je n'ai pas bien vu la différence, c'est quoi ? Ah ben, il dit, il n'y en a pas, il dit, ce qu'il y a dans l'enfer français, un coup, il manque de la merde, un coup, il manque des bâtons, quoi. Mais à propos des sols faciles à cirer, vous savez pourquoi les Portugaises ont du poil sur le dessus des orteils ? Non. Ben, c'est pour nettoyer sous les meubles. Elle est mignonne ou pas ? Je baisse le son parce qu'il y a ma femme de ménage à côté. Bienvenue Serge ! Ça me rappelle le Corse qui passe à la douane avec un sanglier sur l'épaule. Le douanier dit, vous n'avez rien à déclarer ? L'autre, il dit, non, vous foutez de ma gueule. Et ça, et le Corse, il fait, ah, la salbette. Elle est très bonne ! J'en avais une sur l'enfermement, c'est un cocaïnoman, un héroïnoman et un mec qui fume, ils sont en prison. Et le cocaïnoman, il dit, je sais ce qu'on va faire. Je vais prendre mon élan et je vais casser la croison avec ma tête. Et l'autre, il dit, l'héroïnoman, il dit, non, t'es con, ce qu'on va faire, on va s'envoler et on va partir par le toit. Et le mec qui fume, il dit aux deux autres, il dit, hé les gars, on n'est pas bien là ? D'accord ! C'est l'histoire de l'année, Jean-Marie peut la noter. Attention ! Je la note, je la note, et je la re-raconterai après pour te montrer, d'accord ? Et le mec qui peut se réhabiller. Donc, vous étiez tous partis à Cuba, il y avait Stevie, son compagnon, derrière il y avait Claude Sarrault, Gérard Miller, le vol se passe toute la nuit. Et à un moment, Stevie a une petite érection, peut-être due à l'altitude, tout ça, et il dit à son compagnon, j'en ai vu de toi. Et son compagnon dit, papa, regarde, on va faire du bruit dans l'avion, tout ça. Stevie dit, regarde, Stevie se lève, il dit, est-ce que quelqu'un a un crayon pour un bruit dans l'avion ? Son compagnon dit, non, non, mais t'es sûr ? Stevie se relève, il dit, est-ce que t'as un crayon ? Personne fait du bruit, donc ils font leur petite affaire, la nuit se passe, tout ça. Le matin, l'hôtesse passe en cabine, regarde, il y avait Claude Sarrault qui est là, toute frigorifiée. Non, madame Claude Sarrault, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, j'ai eu froid toute la nuit. Mais il fallait m'appeler, madame, je vous ai rappelé une couverture. Vous rigolez, Stevie a demandé un crayon de bois, il s'est fait sodomiser toute la nuit. Elle est pas mal, on la connaissait, mais c'est vrai qu'elle aurait pu être mieux racontée par Jean-Marie. La version Jean-Marie. Alors donc, tous les rideaux sont fermés et tout, on a fini de déjeuner, c'est un long courrier. Il y a deux pédés qui sont là, il y en a un, il commence à fouiller un peu dans le fion de l'autre, le lexique. Tu vois, des fois, un détail, c'est pas grand-chose, mais ça peut relancer. Donc il fait un peu le tour du propriétaire, qui, comme vous le savez, le trou de balle est une zone érogène formidable, et il n'y a pas de raison de s'en passer. On n'en parle d'ailleurs pas assez souvent. Je le dis, je le dis, je le dis à vous, mesdames, ça peut vous sauver une soirée, des fois. Tu vois, une érection, hop, qui part un petit peu, un petit tour autour du trou de balle, et nous voilà revartis comme au 14. Bon, donc il est très excité, il dit, mais non, non, on ne peut pas faire ça, on va se faire voir. Il dit, oui, regarde, tout le monde dort. Il dit, tiens, regarde-toi, j'aimerais, est-ce que quelqu'un aurait un stylo dans l'appareil, s'il vous plaît ? Et personne ne répond. Il dit, tu vois, regarde, on est tranquille. On dit, bon, d'accord. L'autre, il l'embourbe toute la nuit. Et quand les passagers sortent, arrive une vieille dame vers l'hôtesse, et l'hôtesse, très gentiment, lui dit, alors, vous avez bien voyagé ? Ça s'est bien passé, elle dit, horrible, horrible ! J'ai passé un voyage horrible, j'ai grelotté toute la nuit. Il fallait nous le dire, vous aurez donné une couverture. Il dit, oh, sûrement pas ! Il y a un gars qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Alors, les petits détails sur l'autre. Vous voyez, Christophe ! Oui, mais moi, je ne veux pas oser, quand même. Ah oui, mais il y a du boulot encore, hein ! Sur Poitiers, ça marche, mais pour monter à Paris, il faut bosser encore, hein ! Il y a un mec qui arrive, qui ne veut que ça rien, et il dit, finalement, pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Le petit gars, vous l'avez retrouvé ? Il dit, non, non, j'ai réfléchi. Ah oui ? J'en ai une, monsieur et madame Duziel. Oui ? Monsieur et madame Duziel, ont un fils et une fille. Allez-y. Candide et Sandra. Candide et Sandra Duziel ! Candide et Sandra Duziel ! Du pernel allemand. C'était pas... Vous savez pourquoi les Suisses, ils mettent trois préservatifs l'un sur l'autre ? Non. C'est pour que celui du milieu reste propre. C'est ça, c'est le mec qui arrive à une femme comme ça, un lord anglais, lui dit, le champagne vous rend très belle. Et elle dit, bah pourtant, j'en ai bu qu'une coupe. Il dit, ouais, mais moi j'en ai bu deux bouteilles. Ah, bravo ! Jean-Marie ? Non, je voulais dire, justement, c'est la différence qu'il y a entre une femme et une tornade, il y en a pas. Parce que quand elles arrivent, elles sont toutes les deux chaudes et humides, et quand elles repartent, elles t'embarquent ta bagnole et ta baraque. La différence entre une femme et une piscine, pareil, par rapport au temps qu'on passe dedans, c'est beaucoup trop cher. Mais je sais, mais je sais... Mais t'es pas fatigué à un moment donné ? Et sinon, je sais pas si je vais raconter, je suis Alzheimer, mais le couple qui a fait l'amour toute la nuit, et l'autiste lève du lit, il dit, je vais aller chercher les croissants, tu en veux combien mon amour ? Et elle dit, bah écoute, autant de fois qu'on a fait l'amour. Et il descend fièrement à la boulangerie, arrive son tour, et il dit, qu'est-ce que je veux faire ? Et fièrement, il dit, je voudrais six croissants, s'il vous plaît. Et il se reprend, il dit, non, cinq croissants et un pain au chocolat. C'est... Elle est mignonne. Et voilà, voilà, comme quoi il faut savoir où s'arrêter. Bon, allez, remasterisé par... Alors, remasterisé, je vais te dire ce que ça donne, il dit, monsieur, je vous rappelle que c'était interdit d'uriner dans la piscine. Je vais te dire, oh, ça va, tout le monde le fait. Il dit, oui, mais pas du plongeoir. J'en ai une, moi, si vous voulez, une toute neuve. Je suis sûr que je n'ai jamais raconté, c'est un mec qui va faire un baptême d'avion de chasse. Tu vois, il a pris toutes ses économies, parce que ça coûte super cher. Il arrive dans le truc, il dit, voilà, il dit au mec, il dit, je vous préviens, c'est trois ans d'économie, hein. Je veux faire ce baptême et je veux être épaté, hein. Je ne veux m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Alors, surtout, vous ne me ménagez pas. Le pilote, il dit, pas de problème. Il monte dans l'avion, le pilote, il monte devant, le mec, il monte derrière. Le pilote, il démarre, 100, 200, 300, 400 km heure, au bout de la piste. Et au dernier moment, il tire sur le manche et l'avion, il se cabre, il part comme ça à fond. Et là, le mec derrière, il dit, ouais, bah ça, je l'avais prévu. Le pilote, il est un petit peu vénère, toi. Il monte, Mach 1, Mach 2, 8000 mètres, coupe les moteurs. Et l'avion, il tombe, la feuille est morte, tu sais. Et au dernier moment, il remet le moteur en marche. Et l'avion, il rase les pâquerettes, il repart. Et là, le mec derrière, il dit, ouais, bah ça, je l'avais prévu aussi. Ah, le pilote, lui, il fait looping, looping, avant, arrière et tout. La toupie, tonneau, re-looping, re-tonneau, re-looping. Hop, il se pose. Et là, le mec derrière, il dit, là, par contre, ça, je l'avais pas prévu, là. Puis là, tu dis, quoi, qu'est-ce que vous aviez pas prévu ? Bah, il dit, quand vous avez tiré sur le manche au dernier moment, il dit, j'ai pissé dans mon frock. Il dit, ça, je l'avais prévu. Il dit, bon, quand vous avez fait tomber l'avion, il dit, là, j'ai chié dans mon frock. Ça, j'avais prévu aussi. Il dit, pendant les loopings, quand la merde, elle me remontait dans le cou, sous la chemise, il dit ça, j'avais pas prévu ça. Tu vois, ça me rappelle les deux jours que je viens de vivre. C'est ça chez moi, tu vois. Non, je voulais raconter celle du mec qui rencontre un pote qui a douze points de suture. Ah non, 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 non. Il croise dans la rue, il a douze points de suture sur le front. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, il dit, c'est ma femme. Il dit, quoi, ta femme ? Il dit, elle m'a foutu un grand coup de gigot d'agneau congelé en pleine gueule. Alors, il dit, comment ça, un coup de gigot d'agneau congelé ? Bah, il dit, ouais. Il dit, ma femme, elle ouvre le congélateur, elle se baisse, elle va aller chercher le gigot. Bon, ce jour-là, elle a sa petite jupe rouge plissée que j'adore. Enfin, bon, j'arrive derrière elle, hop, je retrousse la jupe, puis hop, je commence à la prendre comme ça, tu sais pas, doucement. Et là, tout d'un coup, elle dit, arrête, c'est pas le moment, tu fais chier, dégage. Ah, j'adore, on fait tout le temps ça, Romain, elle adore. Et là, je sais pas ce qu'il a appris, dégage, 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 prends le gigot d'agneau congelé, elle se retourne. Là, en pleine gueule. Je lui dis, mais lui, pourquoi elle fait ça ? Est-ce que tu dis que d'habitude, elle adore ? Elle dit, écoute, je sais pas. Peut-être parce qu'on était à Auchan. Allez, on se retrouve après les titres de César.